Le Choudmira vers la Bouteille, la Torah, il dit qu'il faut respecter le Shabbat. Il y a une histoire qu'on raconte sur le Bishma Mbaye Haï, après 13 ans qu'il est resté dans la grotte, lui et son fils, il sort de la grotte, il voit des gens qui travaillent. Le Bishma Mbaye Haï était tellement simple et pure, lui et son fils, il était pendant 13 ans dans la grotte, il s'est déconnecté de ce monde, quand ils ont vu des gens qui travaillaient, ça ne m'a pas plu, c'est de la folie. Au lieu qu'il s'occupe de la Torah, qui s'appelle Hayé Olam Abba, c'est grâce à la Torah, on sent Olam Abba. Et dans ce monde-là, on hérite Olam Abba, notre monde, après 120 ans, et cela il s'occupe des bêtises. Donc, ils les ont punis. Et Hachem, il y a une voix du ciel qui sort, il dit, « Eh, Rabbi Shom Mbaye Haï, mais ça ne va pas, vous êtes sortis pour détruire le monde, mais le monde, il est fait comme ça, mais ils ne travaillent pas, comment le monde va tenir ? » Il y a des gens qui étudient la Torah, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens, il faut laborer la terre. Attends, ils étaient, vous, je vous comprends, vous êtes déconnectés de ce monde, mais le monde, il ne peut pas être comme vous voulez. D'ailleurs, il s'agit d'ici, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu faire comme Rabbi Shom Mbaye Haïk, et rien qu'étudier la Torah, et ils n'ont pas réussi à la fin. Mais il y a d'autres personnes qui ont voulu et ça et ça, et étudier la Torah, et travailler, ils ont réussi. Donc, quelque part, sauf si tu peux étudier la Torah, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider à travailler pour toi, mais il t'aide et qu'il soit associé avec lui, comme Issa Khan, Issa Khan, Issa Khan étudier la Torah, Issa Khan travaille pour lui, donc les deux sont associés. Mais que quelqu'un, la personne qui l'aide, et qu'il reste étudié, il reste son chenobahit, il reste où il va élever ses enfants. Ce n'est pas tout le monde qui est à Rabbi Shom Mbaye Haïk, vous avez compris. Ce n'est pas tout le monde. On a eu beaucoup de gens qui ont voulu faire le voul, ils ont voulu faire la Bishrem Mbaye Haïk, je les connais, et ils ont divorcé, ils sont tombés, et ils ont tout perdu. Et même après, ils ont tout relâché. Il faut être intelligent, il faut, il faut, il faut, il faut pas, C'est pas tout le monde qui est à Rabbi Shom Mbaye Haïk. C'est pas tout le monde. Donc, on n'est pas tous à Rabbi Shom Mbaye Haïk, on n'est pas tous à Rabbi Shom Mbaye Ha образ。 il faut aller il y a des conditions il y a des conditions à la suivre donc mes amis tu rentres à la droite tu restes d'avant pour un an t'es puni un an plus tard son fils et voilà c'était un vendredi ils voient un juif qui court un vieux qui court avec deux bouquets de fleurs et il dit dis moi, c'est quoi ces deux bouquets de fleurs il dit, ça il n'y a pas de Shabbat il dit, au Shabbat, au Shabbat pourquoi pas un seul bouquet, pourquoi deux il dit, deux bouquets c'est parce qu'on aurait encore le Shabbat plus un pour Zahor, un pour Shabbat un c'est pour se rappeler que c'est Shabbat et un qui nous dit, il faut respecter Shabbat parce que vous savez très bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait toute la semaine on risque d'oublier le Shabbat, on va les faire alors c'est pour ça, le Shabbat, on fait des signes pour se rappeler que c'est Shabbat à cause des choses qu'on a l'habitude de faire dans la semaine pour ne pas oublier que c'est Shabbat alors, il y a certaines choses qu'on marque des signes pour ne pas les faire au Shabbat pour ne pas oublier que c'est Shabbat alors, tu vois les juifs comment ils sont extraordinaires alors qu'eux, ils ne sont pas obligés du tout d'acheter des bouquets de fleurs pour Shabbat et malgré tout, voilà ils honorent Shabbat avec des bouquets de fleurs parce que la Torah, elle n'a pas dit d'acheter des bouquets de fleurs à la maison ils veulent honorer le Shabbat alors, il pose une belle question il dit, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces bouquets de fleurs alors qu'il était émotionné il était étonné pourquoi il n'est pas étonné de voir un juif qui fait sa prière mais il filit pourquoi il n'est pas étonné de voir, je ne sais pas moi de voir quelqu'un qui fait sa prière pourquoi ils étaient étonnés ils étaient emballés lorsqu'ils ont vu un juif un vieux qui court avec deux bouquets de fleurs et le Gabbat Shabbat il donne une réponse à lui mais moi, j'ai pensé à une autre réponse j'ai pensé que embellir les mitzvot vous savez, la Torah nous a donné la mitzvah de sukkah on n'est pas obligé d'embellir de la décorer mais la Torah est vu qu'on fait une sukkah mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? on décore la sukkah on décore la mitzvah on ajoute cette belle décoration pour entourer la mitzvah on embellit la mitzvah donc, et ce n'est pas obligé c'est que des rabbanans c'est Hakamim qui ont dit si tu veux embellir la mitzvah tu peux l'embellir alors, vous savez à l'époque de Béchem Ruechay les romains étudiaient la Torah et ce qui l'a le plus émotionné c'est que ce juif-là non seulement qu'il respecte le Shabbat qu'il est le mitzvah de la Torah mais il a embelli le Shabbat qu'il est le mitzvah de la Torah banane à l'époque les romains ils tuaient Hakamim ils tuaient Hakamim qu'ils enseignaient la Torah aux peuples juifs et qu'il leur apprenaient comment décorer les mitzvot et la Béchem Ruechay il a vu c'est pour ça la Béchem Ruechay il était dans une grotte pendant 13 ans c'est parce qu'un romain ils l'ont trouvé en train d'étudier la Torah ils s'y sauvaient d'eux et la Béchem Ruechay il voit ce vieux-là qui décore la mitzvah qui était au Ruechay la mitzvah de la Torah il la décore parce qu'il écoute ce que Hakamim il dit c'est-à-dire le fait qu'il décore la mitzvah de la Torah ça veut dire qu'il écoute les paroles de Hakamim c'est Hakamim qui s'est poursuivi par les romains que les romains tuaient et c'est ça qu'il a emballé la Béchem Ruechay il a compris s'il fait mitzvah de la Torah je le comprends mais on peut lire le mitzvah de la Torah il n'est pas obligé de décorer le Shabbat il le fait ça c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est ça mes amis ce qu'on appelle et d'où mitzvah des rabbins on belir le mitzvah c'est Hakamim qui s'est dit on belir le mitzvah c'est pas la Torah qu'il a dit et c'est ça qui a emballé la Béchem Ruechay il a dit à son fils mon fils l'Azad du Koud regarde ces juifs-là comment ils risquent leur vie pour la Torah non seulement qu'ils respectent le Shabbat mais ils ont belir le Shabbat avec des bouquets de fleurs pas un seul bouquet mais deux bouquets les amis que le beau Dieu vous protège et que vous donnez la santé et la joie et tout ce que vous désirez Amen On s'est dit Laårda on s'est dit Chou